Bonjour à tout le monde. Nous, à la FSU, nous devons développer tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, mais nous savons, c'est que je dis aujourd'hui, les pays ne sont pas de travail, les pays ne sont pas de l'eau, les pays ne sont pas de système de santé, les pays ne sont pas de système éducatif performant, malheureusement, nous avons vu que les jeunes Guadeloupéens qui ont quitté PIA, ils ont quitté PIA pour tout le monde. Et donc, plus que jamais, il faut que dans l'unité syndicale, et puis l'ensemble de la population, nous mobilisez comme nous, nous mobilisez comme nous pour nous faire de telle façon que nous nions l'école performant, qui permet de ces jeunes l'en réussir. Or, je dis que vous ne pouvez pas nier la certitude que ça qui est fait, puisque nous savons pertinemment que c'est des dizaines et des dizaines de jours de fermeture d'école qui qu'il a fait parce qu'il n'y a pas de l'eau, parce qu'il n'y rate à danser l'école-là, parce qu'il n'y gala danser l'école-là. Les Nours savent que nous n'ayons l'école qui n'est pas performant, de fait, nous n'ayons des jeunes qui désœuvrent, qui n'ayons pas de diplôme, qui n'ayons pas la capacité d'y projeter quoi il y a dans la société, et notamment dans le monde de l'entreprise et du travail. Et puis surtout, les Nours qui ont regardé tout ça, les Nours qui ont fait l'entour de toutes ces difficultés-là, leur ajouter un hôpital et un système de santé qui est défaillant, les Nours qui ont regardé qu'il n'y a pas à faire rien pour que, justement, culturellement, nous développer comme nous et nous faire de telle façon que nous exprimer ça nous y est, nous en grande difficulté. Et donc la FSU, dans l'unité syndicale, qui a appelé tout le monde, tout le monde qui a vivé, qui a travaillé, qui a justement espéré développer Koyo dans le sud basse-terre, mobiliser Koyo, venir à un meeting-là le vendredi soir, et puis surtout venir en l'arrière, samedi matin, pour que nous fassions en belle mobilisation, nous exprimer l'ensemble de ces gens-là qui ont une responsabilité à un pays-là. Et bien, que nous mettions en face à ces responsabilités-là, c'est pas tout diviniment de nous voile et une élection, c'est surtout faire travail là, faire travail là pour que demain, nous n'ayons l'hôpital performant, faire de telle façon que demain, nous n'ayons l'école performant, faire de telle façon que demain, la jeunesse-là peut trouver des moyens moyens pour travailler dans le pays-là, arrêter dans le pays-là, développer Koyo dans le pays-là, faire de telle façon que justement, la Guadeloupe, c'est un Guadeloupéen, quelle que soit couleur de peau, mais que faire de telle façon que demain, la Guadeloupe, pas mort, et pas faire de telle façon que nous n'ayons un génocide par substitution dans les pays noirs. Donc, il faut qu'on mobilise Koyo, il faut qu'on vini dans ces meetings-là, il faut qu'on vini dans ces manifestations que nous qui mettaient en place. Nous faisons en belle grève les 14 et les 15 mai, nous faisons en belle mobilisation le 25 mai. Mais il manque à penser que justement, samedi prochain, nous faisons tout en arrière pour faire de telle façon que tout ça nous faisons espérer, c'est-à-dire que la population guadeloupéenne, nous devons faire de telle façon que nous devons faire de telle façon que nous devons faire de la route. Et puis surtout, nous faisons continuer de faire de travail, d'explication, de travail, de mobilisation dans les autres communes de Guadeloupe. Et il manque à espérer que demain, tout ensemble, nous devons faire de telle façon que nous devons faire de telle façon que nous devons faire de telle façon que demain nous devons vivre tranquillement dans les pays noirs. Merci.